Salut à tous et bienvenue dans Bulles d'art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille et avec le nez bouché. Voilà d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau, sa mère. Intéressant. Bon et puis après il a fait une série beaucoup plus... son premier amour. Et évidemment son autre portrait. Il criche pas quoi. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bulles d'art. Pardonnez par avance les petits problèmes de prononciation qui sont liés au gros rhume que je transporte depuis quelques jours. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler à la fois d'une expo et d'une oeuvre. Puisque c'est une seule oeuvre d'un artiste qui fait partie d'une exposition. Qui est présentée en ce moment même jusqu'au 31 décembre au centre Pompidou. L'oeuvre s'appelle Evil Eye. L'artiste s'appelle Clément Cogitor. Et l'expo dans laquelle il est présenté est l'exposition des nommés et donc du lauréat du prix Marcel Duchamp. Alors je voulais juste préciser que cette chronique est un petit peu particulière. Puisque je l'ai déjà faite dans une autre émission il y a quelques jours. C'était pour l'émission Page Blanche. L'excellente émission présentée depuis Ground Control à Paris par Alexandre Blum et Marine Bausson. Et à laquelle j'ai le plaisir de participer régulièrement. Je vous recommande vraiment d'aller écouter cette émission qui est disponible dans le flux de podcast de Radio Ground Control. Dans laquelle à chaque fois on propose des chroniques autour d'un mot. Et donc on a Page Blanche pour disserter selon nos spécialités autour de ce mot. Le thème de la chronique de l'émission de mercredi dernier était le digital. Et donc j'ai cherché des oeuvres qui pouvaient correspondre au digital. Et pour parler art et digital on a l'embarras du choix. Puisque dans le grand milieu de l'art contemporain. Des oeuvres qu'utilise le numérique soit comme outil, comme support. Soit pour parler de la société du numérique ou du post-numérique. Il y en a pléthore. Alors parmi tout ce vaste univers je cherchais un petit peu quoi choisir. J'avais mes petites idées. Et puis finalement ça m'est tombé dessus comme ça. A l'occasion d'une visite au centre Pompidou. Donc la semaine dernière dans l'expo qui propose de découvrir les 4 jeunes artistes. Qui étaient nommés pour le prix Marcel Duchamp. Il faut savoir que le prix Marcel Duchamp c'est l'un des prix les plus prestigieux. Peut-être je pense même le plus prestigieux dans l'art contemporain en France. Il est remis chaque année au moment de la FIAC. Donc il a été remis fin octobre cette année. Et donc les lauréats à chaque fois ont droit à une exposition. Les nommés et le lauréat ont droit à une exposition qui se déroule au centre Pompidou. Le lauréat de cette année s'appelle Clément Cogitor. C'est un jeune artiste. Il a 35 ans et un palmarès plutôt pas mal. Avec des expos au centre Pompidou et au Palais de Tokyo. Deux fois même au Palais de Tokyo. Je vous en ai parlé. Souvenez-vous dans l'exposition de la saison en France au Palais de Tokyo. C'est lui qui avait conçu non pas la scénographie. Mais la dramaturgie de l'exposition. Il a des films vidéo primés un petit peu partout. Et donc un long métrage qui a aussi eu des prix notamment dans des grands festivals de cinéma. Et ce film qui lui a rapporté cette année le prix Marcel Duchamp. Le film s'appelle Evil Eye. Vous pouvez donc le voir en entier au centre Pompidou. Au milieu des créations des autres artistes nommés pour le prix Duchamp. Evil Eye ça veut dire le mauvais oeil évidemment. Et c'est une oeuvre vidéo. Encore une fois vous savez que j'aime parler des oeuvres vidéo. Et vous allez voir ce qui est intéressant c'est qu'elle parle du numérique. Autant qu'elle l'utilise comme outil. Ce film c'est en quelque sorte un conte qui se base sur une possibilité scientifique. Et dans la chronique pour page blanche j'avais laissé Alain Chabat dans Burger Quiz présenter cette possibilité scientifique. Quels seraient les effets sur Terre d'une puissante tempête solaire ? Est-ce que c'est de renvoyer le monde à l'âge de pierre en perturbant tous les circuits électriques et électroniques ? Est-ce que ce serait de modifier la rotation de la Terre de plusieurs centimètres qui aurait un impact climatique catastrophique ? Est-ce que ce serait de ruiner tout le marché des salons UV point soleil ? Ou alors est-ce qu'il n'y aurait absolument aucun effet c'est juste pour vous faire flipper parce que j'ai un mauvais fond ? Donc la bonne réponse c'est la réponse A. Une tempête solaire qui cause la destruction de tous les appareils électriques et électroniques. Et donc c'est le point de départ de cette histoire racontée par une voix féminine sur une bande sonore assez anxiogène dans cette vidéo. Quant aux images et c'est là que ça devient très intéressant. En fait Clément Cogitor a fait son montage sans filmer une seule image. Il a tout acheté à des banques d'images. Ces banques d'images qui sont Shutterstock, Photolia ou Getty Images. Sur lesquelles on trouve des photos mais aussi des petites séquences vidéo. Et donc il a tenté avec des dizaines d'images de quelques secondes à peine de construire un univers et même une histoire. Et ça c'est assez magistral parce qu'a priori les images n'ont pas grand chose à voir entre elles. On se doute bien que ce n'est pas le même réalisateur des images. Ce ne sont pas les mêmes comédiens. Elles ont en commun une esthétique et une esthétique très léchées, très publicitaires. Mais c'est tout. Et en même temps c'est à ça que ça sert. Ce sont des vidéos qui sont faites pour des séquences publicitaires ou des séquences promotionnelles. Donc tous les personnages ont des sourires Colgate. Et donc ce qui est assez fascinant c'est le gap entre l'histoire qui nous est racontée. Qui est assez pessimiste et assez apocalyptique. Et les images en elles-mêmes dans lesquelles on est complètement immergé. Immergé d'abord parce que les gradins sont très proches d'un écran qui lui-même est très grand et très lumineux. Et ensuite parce que le son ne vient pas de la même direction que l'image. L'image vient d'en face, le son vient d'au-dessus. Donc on est vraiment immergé dans une sorte de bulle. Et en même temps ce qui est aussi fascinant c'est qu'on est tout le temps ramené à la triste réalité d'images de stock. De ce film qui n'essaie pas de nous faire croire que c'est autre chose. Il pourrait s'être servi d'images de stock et nous faire croire que c'est lui qui les a tournées. Là ce n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup d'images sur fond vert qui contiennent des petits bouts de fond vert. Donc ils sont faits pour être personnalisés par les gens qui les achètent. Là il les laisse brutes et il les laisse tellement brutes qu'il met sur le coin inférieur gauche de chaque vidéo son numéro de référence. Le numéro qui lui permet de l'identifier dans la banque d'images. Un petit peu comme pour nous rappeler que tout ça ce n'est que du fake. Alors avec cette vidéo on est presque dans un mouvement artistique qu'on appellerait le post internet. Qu'on appelle d'ailleurs le post internet. Où les artistes en fait ont pleinement nourri leur travail de l'influence du web et des réseaux sociaux. Et c'est d'autant plus vrai que moi cette vidéo elle m'a évoqué quelque chose d'autre. Qui sont les créations d'un youtubeur qui s'appelle Antoine Daniel. Et qui parmi ces créations, la plus connue s'appelle What the Cut et Décrypte. Enfin passe en revue des vidéos complètement bizarres qu'on trouve sur Youtube. Il a une création qui s'appelle Stock. Dans laquelle il donne vie à ses images de stock en imaginant des dialogues qui pourraient aller avec. C'est très drôle. Et là on est quasiment sur la même chose. Mais avec une dimension beaucoup plus pessimiste et beaucoup plus artistique. Mais finalement l'un et l'autre sont pas loin. Et on peut voir qu'il y a une certaine perméabilité entre la création sur internet et la création artistique. Et à mon avis ça peut être ça qui caractérise cet art post internet. Qui va s'inspirer des codes visuels. De ce que nous apporte en fait la révolution numérique. D'ailleurs Clément Cogitor c'est un artiste qui est coutumier du genre. Il a notamment exposé une vidéo qui est une boucle de quelques secondes tirée de Youtube. Où on voit Julian Assange de Wikileaks danser en boîte de nuit. Sauf que donc la vidéo est en boucle. Elle est quasiment projetée dans le noir. Et le son est supprimé. Ce qui fait que... On n'y voit pas grand chose en fait. Et c'est très anxiogène aussi. Il y a également une photo cette fois-ci. Sur laquelle on voit des personnages en masque d'Anonymous. Mais dans une ambiance de camp... Presque de camp de vacances. De camp hippie. Et la photo s'appelle We Are Legion. Elle est assez intéressante à voir. A voir il y a tout ce mélange d'influence qui se retrouve en fait. Dans le travail de Clément Cogitor. Et donc ils lui ont rapporté le prix Marcel Duchamp cette année. Donc tout ça c'est pas très drôle. Mais c'est très intéressant. C'est même un petit peu flippant. Donc je vous recommande l'oeuvre de Clément Cogitor. Qui est à voir au centre Pompidou. Et ce jusqu'au 31 décembre. Dans le cadre de l'exposition sur le prix Marcel Duchamp. Et allez également voir les oeuvres des autres artistes. Qui à mon sens sont moins parlantes. Mais sont également très intéressantes. C'est la fin de cette nouvelle bulle d'art. Encore une fois désolé pour le nez bouché. Qui a un petit peu perturbé l'enregistrement de cette émission. La semaine prochaine on se retrouve toujours avec la découverte. D'un ou d'une artiste. D'une expo ou d'une oeuvre. D'ici là vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Twitter. At bulle underscore d'art. Sur Facebook et sur Instagram. Plutôt sous le nom de bavardage. Donc at bavardage avec un T-A-R. Et puis sur toutes les plateformes de podcast. Donc iTunes. Ocha. Spotify. Deezer. Et toutes les autres sur Android. Sur lesquelles nous sommes disponibles. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer comme d'habitude. Vos commentaires. Vos recommandations. Des oeuvres dont vous voudriez entendre parler. Pour nourrir le programme des prochaines bulles d'art. Salut à tous. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501